Bonjour à tous, on se retrouve sur le premier épisode de TAPA IN CRÉDIT, l'émission consacrée aux jeux vidéo des années 2000 et antérieures. On se retrouve aujourd'hui pour un petit jeu PlayStation 1, sorti en 98 sous le doux nom de Tombi. Un petit jeu qui les coiffe, comme vous pouvez le voir, qui est également connu aux Etats-Unis sous le nom de Tomba, comme la prochaine image va exactement l'illustrer. Voilà, donc après cette petite cinématique qui est quand même assez sympathique, on se retrouve sur un jeu de plateforme assez original, car il associe des éléments 2D et des éléments 3D, qui parfois font un mélange assez tordu j'ai envie de dire, mais pour le coup je trouve que la patte graphique est très sympathique. Alors on va passer très vite sur le petit texte du petit bonhomme au chapeau de paille, qui n'est pas le Phil One Piece bien sûr, qui nous dit d'ailleurs juste de lire les panneaux, donc c'est pas très intéressant. Donc c'est un petit jeu de plateforme qui n'a pas eu un énorme succès à sa sortie, tout simplement du fait qu'en 98 on était déjà passé d'une manière assez fréquente sur la 3D. Alors un petit jeu de plateforme qui sortait en 2D, c'était un petit peu considéré comme old school. Ceci dit, pour ceux qui le connaissent, c'est un très bon titre. Donc c'est l'histoire de Tombi, le petit bonhomme aux cheveux roses, qui vit dans une archipel d'île, dans une sorte de havre de paix, mais son archipel va se faire envahir par les vilains cochons. Comme vous pouvez le voir depuis le début, on affronte des cochons. Donc il existe 7 vilains cochons plus le boss qui vient envahir la terre, la terre et l'île, et du coup le but ça sera de la délivrer. Donc là je vous fais le premier niveau tout simplement, car il n'y a pas de menu de sélection des niveaux, c'est une aventure en monde ouvert si je puis dire. Après cette petite cinématique, il me faut être fort dispensable. Je disais donc que c'était un jeu en monde ouvert, on enchaîne, on va dire, comme un Jack & Dexter, les jeux. Alors oui, il y a une particularité assez intéressante dans ce jeu, c'est qu'en plus d'un défilement horizontal classique, on peut évoluer dans plusieurs plans de l'écran. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu m'accrocher au mur, hop, je vais vous le refaire tout de suite, clac, et on monte. Donc ça reste très très souvent des chemins faits pour, ça reste assez en ligne droite, ceci dit c'est très intéressant. Hop, alors on va aller sur l'œuf parce que vous verrez plus tard qu'un petit poussin, il me servira. C'est quand même un jeu d'une certaine longueur, qui a beaucoup beaucoup de quêtes annexes, parce que ce n'est pas des niveaux, c'est des quêtes. Il y a, d'après les textes, je ne l'ai pas fini moi le jeu, 130 quêtes, donc certaines sont annexes évidemment, et qu'on peut faire un peu dans le sens qu'on veut. Il n'y a pas d'ordre précis pour aller affronter les vilains cochons, à part bien sûr pour le boss de fin, où on l'a après avoir délivré avec les 7 premiers. Mais sinon, on fait les 7 dans le sens qu'on veut. Le but est d'avoir un sac qui permet de... You can swing while you're running, un coup là. Un sac qui permet de capturer les cochons, tout simplement. Qu'on récupère de toute façon assez tôt dans le jeu. Hop. Maintenant qu'on a l'objet, on va pouvoir virer la tornade. Hop. Parce que dans ce jeu, il y a beaucoup d'éléments qu'on va débloquer grâce aux quêtes annexes. Beaucoup de petits objets, et surtout, on peut avoir amélioré son équipement et ses compétences. Il y a un certain côté RPG dans ce jeu, qui est assez original pour un jeu de plateforme. Ce jeu a beaucoup beaucoup de qualité, même si très peu de gens le connaissent. D'ailleurs, comme il n'a pas été très vendu, maintenant il est assez coté sur internet. Alors je n'ai pas regardé les prix, mais moi je n'ai jamais vu en vente. Donc je pense qu'il doit être assez dur à trouver. Donc voilà, on a fini la première quête, qui est de nettoyer le brouillard. Il faut que j'essaie de tomber comme un coin. Alors vous voyez, la vie... Ah, je suis directement dans le plan arrière. La vie est sous forme d'un demi-arc de cercle, que l'on perd à chaque fois qu'on se fait toucher par un ennemi, évidemment c'est du classique. Et qu'on va pouvoir récupérer dès qu'on va manger des fruits, comme vous pouvez voir sur le premier plan. Alors que là, je suis un peu perdu, je ne voulais pas aller... Ah oui, je sais pas. Hop ! Voilà, ça va aller mieux. Il faut vite que je reprenne de la vie, parce que là, par contre, je suis un peu mal. Hop, il y en a normalement caché juste là, la pomme. Alors qu'on a débloqué une petite grenouille. Hop, hop, petit poussin. Alors oui, on peut monter sur les poussins, sans zoophilie aucune. Ceci dit, vous verrez que c'est assez pratique. Merde, on a raté le combo, c'est pas grave. Donc pour l'instant, on n'a que la possibilité de sauter sur les adversaires, ou de donner le petit coup d'arme de masse. Normalement, c'est le dernier poussin. Donc si vous voulez le faire avec toutes les quêtes annexes, prévoyez au moins une vingtaine d'heures de jeu. C'est vraiment un jeu très développé. C'est quoi ce saut de merde que j'ai fait ? Bon, on va prendre le chemin classique, parce que là, sinon, on finira pas la partie. Alors, ces petits gameplays vont durer une dizaine de minutes. Pas plus, parce que je pense qu'après, c'est un peu trop long et j'en ai pas forcément envie de suivre. Moi, je veux juste vous présenter des jeux, pas vous montrer le jeu dans son entièreté. Donc là, dès qu'on aura trouvé le grand-père qui va nous expliquer l'histoire des vilains cochons, et comment s'en débarrasser, je couperai. Et puis de toute façon, on aura fait une première partie déjà assez intéressante. Hop, un petit bonus. Vous voyez, la possibilité d'aller sur tous les plans. Là, forcément, c'est utilisé à outrance, parce que c'est le début du jeu. Et c'est la ligne droite, mais ceci, c'est assez intéressant. Voilà, donc on arrive dans la hutte du vieux sage. Hum, qu'est-ce qu'il faut faire ? Hum, pourquoi ? Hello there, you're a cute little villain. Yes, I am the sun. I am the sun you're all with, man. Donc, qu'est-ce qu'il peut pour nous ? Voilà, on a validé la quête, il y a une histoire principale. Là, il va nous proposer une petite quête annexe, la première du jeu qui est celle avec les poussins qu'on a fait. Alors, vous n'avez absolument pas besoin pour continuer dans le jeu. Ceci dit, là, on l'a fait parce que c'était sur la route et ça rapporte des points. Les eaux de coca. Et oui, puisque je les avais avalés les poussins. Donc maintenant, s'ils sont jaunes, c'est pas parce que c'est des poussins, c'est parce qu'ils sont plein de sucs gastriques. Ils doivent un petit peu puer l'acidité, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon estomac ? Un Big Mac, parce que j'ai mangé McDo ce midi. Alors, blablabla. Alors, les petites cinématiques sont assez sympathiques. Elles sont toujours très brèves, mais assez jolies. Donc là, on voyait les 7 vilains cochons qui envahissent le monde. Avec l'armée de cochons. Les cinématiques. Pas les cinématiques, les musiques aussi sont assez cool. L'ambiance est très sympa. C'est vraiment un bon petit jeu qui mériterait le plus connu. Mais PlayStation, ça voulait dire 3D. Donc les jeux qui étaient 2D, ils avaient un peu de mal à tirer leur épingle du jeu. Voilà, donc il va me passer la clé qui va permettre d'ouvrir les clés à les coffres antiques comme il y avait à l'entrée de la hutte. Qui permettra de débloquer différents objets d'équipement. Voilà, donc là, il nous dit d'aller voir le maître des nains qui va nous expliquer comment affronter les cochons. On va juste aller dans la zone d'après, juste pour vous montrer un autre décor. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Là, on était dans le village, évidemment. Le début du jeu, il y aura des montagnes enneigées, des forêts d'automne, une jungle tropicale. Ça va vraiment, on va beaucoup beaucoup voyager dans cet archipel de l'île. Et c'est toujours très sympa. Hop ! Alors les sons sont un peu débiles, mais c'est pas grave. Voilà, on arrive dans la forêt qu'on a vu en cinématique juste avant avec un petit nain. Ce petit nain, il a la particularité pour... En fait, il faut qu'on apprenne le langage des nains. Tout simplement, il faut sauter le nain. Sauter sur le nain pour apprendre le langage, vous voyez. J'étais au niveau 1. Bon, voilà. Je vais faire quitter le jeu. Comme ça, je vous quitte sur la petite cinématique d'entrée du jeu. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Il y en aura d'autres sur des jeux un peu plus anciens. Ça, c'est 98, donc c'est dans la limite de ce que je peux vous présenter. J'espère qu'il vous donnera envie de découvrir ce jeu et de vous le procurer. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et allez voir mes autres vidéos d'achats et des histoires de la Retro-Room. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1